C'est l'enfer, c'est l'enfer. Et gardez-moi ça, gardez, gardez-moi ça. Une rivière dans le jardin, j'ai. Depuis des décennies, les scientifiques nous alertent sur les conséquences du changement climatique. Épicentre de ce bouleversement en Europe, la zone méditerranéenne. En France, deux catastrophes récentes illustrent cette situation. 2 octobre 2020, la vallée de la Vésubie est frappée de plein fouet par la tempête Alex. En seulement 24 heures, un déluge de pluie transforme les rivières en torrent destructeurs. La tempête Alex, c'est un événement historique que personne ne pourra oublier et ne devra oublier. 16 août 2021, dans le Var. Un cocktail mistral canicule sécheresse déclenche un incendie exceptionnel dans le massif des morts. On est vraiment dans les feux en orme, donc il faut se préparer. Une bagarre qui va être très compliquée. Derrière ces deux événements, sans lien en apparence, un seul et même phénomène climatique. Mais comment une même cause peut provoquer deux effets si différents ? Pour le savoir, je vais retracer heure par heure le déroulement de ces catastrophes, avec celles et ceux qui ont vu leur vie basculer en un instant. Quasiment, ça brûlait sur le chemin par terre, c'était irréel. J'appelle mon papa, je lui dis, viens nous chercher s'il te plaît, on est en danger, on s'est inondés, j'ai peur. Je vais également rencontrer experts, chercheurs, spécialistes, pour déterminer l'origine de ces dysfonctionnements météorologiques et leurs conséquences sur le quotidien des Français. Toute la roche qui composait la montagne, c'est totalement fraturé. Ça peut glisser dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, dans un c'est, dans mille ans. Ça va dépendre du climat, c'est la météo. Dispositifs de prévention, aménagement du territoire, nous verrons quelles solutions peuvent aider les populations à s'adapter à ce déchaînement de la nature. De la vallée de la Vésubie au massif des morts, enquête sur la Méditerranée, zone d'impact du changement climatique. 1er octobre 2020, à Saint-Martin-Vésubie, dans le département des Alpes-Maritimes, un été chaud et ensoleillé s'achève. Situé à 70 km au nord de Nice, au cœur du parc national du Mercantour, ce village d'altitude surnommé la Petite-Suisse-Nissoise est bordé de trois cours d'eau aux rives verdoyantes. La Vésubie au sud, alimentée par le Boréon à l'ouest, et la Madone de Fenestre à l'est. Saint-Martin-Vésubie, c'est un petit paradis. C'est vraiment une région extrêmement verdoyante, avec des petits chalets, des vallées encaissées. Donc c'est un lieu vraiment extrêmement touristique. L'été 2020, c'est une très belle saison. Si ce n'est peut-être que les cours d'eau sont vraiment quasi à sac, mais rien qui puisse laisser présager qu'il arrive, cet événement. Contre toute attente ce jour-là, dans l'après-midi, alors que le soleil brille dans le ciel de Saint-Martin-Vésubie, Alerte orange aux fortes pluies dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. À l'origine de cette alerte météo, la menace d'un épisode méditerranéen. Un phénomène de précipitation intense qui survient généralement en automne. Lorsqu'il fait chaud, la température de la mer augmente, ce qui provoque une forte évaporation de l'eau dans l'air. Cet air chaud part rencontrer l'air froid des reliefs de ces régions et se refroidir d'un coup pour se transformer en pluie. De très fortes pluies génératrices d'inondations et de crudilles luviennes. Mais pour les habitants de la Vésubie, rien de très exceptionnel. À partir du mois d'août, mi-août, à Saint-Martin, on disait toujours, tous les après-midi, il pleut, on avait des orages. Mais ça durait deux heures et puis c'était fini. Donc oui, les pluies importantes, rapides et subites, on en a eu. Ce qu'il y a de nouveau dans le phénomène, selon le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est qu'avec le réchauffement climatique, l'augmentation de chaque degré apporte 7% d'humidité supplémentaire dans l'atmosphère. Donc un réservoir d'eau plus important lorsqu'il retombe sous forme de pluie. Depuis une soixantaine d'années, on a quasiment doublé, je crois, le nombre de phénomènes méditerranéens avec des précipitations supérieures à 200 mm en 24 heures. Ce sont des épisodes qui commencent à être très intenses et générateurs parfois de catastrophes. En plus, ce jour-là, l'épisode méditerranéen qui s'annonce est inhabituel. Sa singularité est liée à une gigantesque tempête née dans l'Atlantique Nord deux jours plus tôt. Son nom, Alex. Un tourbillon géant de 1500 km de diamètre émettant des vents allant jusqu'à 180 km à l'heure, qui pourrait renforcer l'épisode méditerranéen. Du moins, en théorie. À ce stade, la veille, l'épisode est prévu intense, mais le côté exceptionnel n'est pas encore forcément évident. Par mesure de sécurité, la préfecture des Alpes-Maritimes, habituée à ce type d'alerte, annonce la fermeture des établissements scolaires. Mais à Saint-Martin-de-Vésubie, la population ne s'inquiète pas. La veille de la tempête, je n'ai aucun stress. Je travaille normalement, je travaille sur le secteur, je suis sur place. Pour moi, demain, il va faire mauvais, il va pleuvoir. Point. Pour nous, montagnards, entre guillemets, nous avons l'habitude de prendre l'eau, de prendre de la pluie. Et les dégâts, jusqu'à présent, n'étaient jamais sur Saint-Martin-de-Vésubie, mais toujours en partie basse de Vallée-du-Var. Donc nous étions relativement confiants par rapport à cet épisode de pluvieux. Encore une alerte météo. Et encore une alerte météo, c'est-à-dire qu'ici, sur le littoral, on se dit, c'est la énième alerte météo. Il faut savoir qu'on a eu une autre alerte rouge, pas longtemps avant, qui n'a rien donné. La préfecture avait pris les précautions maximales. Et donc, les gens s'étaient dit, ben voilà, on nous a obligés à aller chercher nos enfants à l'école. On nous a quasi empêchés de vivre alors qu'il ne s'est rien passé. Donc personne ne peut imaginer à ce moment-là qu'il y a un monstre météorologique qui est en train de se préparer, descendant sur nous. Personne. Un monstre météorologique, un de plus. Ces dernières années, la zone méditerranéenne n'est pas épargnée par ces anomalies. Dix mois après l'épisode de fortes précipitations qui menacent la Vésubie, c'est un épisode de chaleur extrême qui frappe le département voisin du Var. À la une de ce journal, des pics à 40 degrés dans le sud-est, la chaleur s'installe en France. En août 2021, le pourtour méditerranéen est en ébullition. 47 degrés en Grèce, 49 en Sicile, 50 degrés en Tunisie. En France, dès le 12 août, les services de Météo France placent plusieurs départements du sud en vigilance orange canicule, dont le Var, où les températures avoisinent les 40 degrés. C'est beaucoup, mais pas suffisant pour impressionner les acteurs du tourisme. En août 2021, on avait une très belle saison, donc il y avait du monde partout. On bossait bien, tout était beau, tout était rose, si je peux se dire. En août 2021, on avait décidé d'aller dans le golfe de Saint-Tropez, donc tout allait bien, mais c'est vrai que c'était quand même un été assez particulier, avec vraiment des grosses chaleurs. On était au cœur de la saison, on était naturellement complets, ça veut dire 2000 personnes sur le site. Il faisait super beau, super chaud, enfin tout le monde était heureux. Dans ce contexte, le Var, deuxième département le plus boisé de France, est en alerte. Une zone en particulier sous surveillance, le massif des morts. Une vaste étendue forestière de 130 000 hectares. Un poumon vert entre Yer et Fréjus, pourvu d'une topographie particulière. Elle accélère les feux dans différentes zones et rend difficile certains accès en cas d'incendie majeure. Nous avons passé la mi-août 2021. Nous sommes dans un contexte très, je dirais, dangereux, parce que nous venons d'avoir 2-3 jours de canicule. Et suite à ces 2-3 jours de canicule, il y a le mistral qui se lève. Susceptible de déclencher le pire, c'est-à-dire un gros départ de feu. Nous sommes dans un moment, le 16 août, où effectivement, on nous annonce des risques. On a eu la chance d'avoir une météo très précise sur cette zone-là. Et on sait bien que ce jour-là, nous allons être en rouge, ce qu'on appelle. On est en limite exceptionnelle. Donc ça a été pris en compte tout de suite, avec un dispositif préventif très important. On va dire que les sapeurs-pompiers du Var, ce jour-là, étaient mobilisés sur environ 1 100, 1 200 personnes, dont 250, destinées essentiellement aux feux de forêt. Plus 2 canadaires positionnés sur la base de hier, ainsi qu'un avion de type Dash qui réalise un gué aérien armé. Et nos 4 hélicoptères bombardés d'eau qui étaient sur les bases, mais ça c'est tout au long de l'été. Et nous avions également un hélicoptère lourd de type Puma qui était positionné au canet des morts. Objectif de ce dispositif, éviter un départ de feu destructeur, comme la région en a connu ces 30 dernières années. Le 16 août 2021, les conditions Mistral-Sécheresse-Canicule qui plombent le Var en sent la parfaite illustration. Un cocktail explosif que les pompiers appellent l'E330. L'E330, c'est une règle que l'on apprend dans le feu de forêt. Quand on dépasse les 30 degrés, les 30 km heure, et sous les 30% d'hygrométrie, ça veut dire qu'on en a des risques un peu plus importants. Je me rappelle ce jour-là, on a de l'hygrométrie à 18-20%. On a du vent à 70-80 km heure, des températures très hautes le jour, avoisinant les 40 degrés. Donc là, on a les trois critères qui font qu'on peut avoir des départs de feu et des propagations de feu importantes. Nous étions prêts, nous le sommes tout le temps, il faut dire les choses. Mais il est vrai qu'à ce moment-là, nous savions que nous étions à un moment où tout pouvait basculer. Cet été 2021, le Var étouffe sous une chaleur intense. A l'inverse, dix mois plus tôt, ce sont des précipitations exceptionnelles qui menacent le département voisin des Alpes-Maritimes. Des épisodes météorologiques extrêmes en apparence très différents. Et pourtant, à l'origine de ces phénomènes qui affectent le pourtour méditerranéen, une seule et même cause. En ligne de mire, l'un des régulateurs essentiels du climat, le courant de jet. Une autoroute de vent puissant qui circule d'ouest en est a une vitesse pouvant atteindre 350 km à l'heure et à environ 10 km d'altitude. Il se forme lorsqu'un courant chaud remontant des tropiques rencontre un courant froid descendant des pôles. Le fort contraste de température et de pression oblige l'air à s'écouler horizontalement. Combiné à la rotation de la Terre, cette Terre en déplacement rapide prend de la vitesse et produit un courant de jet qui se déplace en oscillation. Dans son mouvement qui permet de réguler les températures sur l'hémisphère nord, il transporte les anticyclones et les dépressions déterminant ainsi qui a la chance d'avoir de la pluie ou du soleil. Problème, le changement climatique semble enrayer cette belle mécanique. Notamment le réchauffement conjugué des océans et de la zone arctique qui oblige le courant de jet à creuser ses oscillations pour rééquilibrer les températures. Conséquence, il ralentit et peut emprisonner des masses d'air chaud ou froid provoquant des blocages atmosphériques. Ce qui va aggraver certains phénomènes météorologiques. Le courant de jet dépend de la différence de température entre les tropiques et entre les pôles nord. Donc, si on réchauffe davantage les océans, les dépressions peuvent s'intensifier. Ce mélange d'air, qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire tourner les dépressions plus vite. Donc, ça veut dire des vents plus intenses. Mais ces vents plus intenses permettent aussi de soulever une quantité d'eau précipitable plus importante de l'océan Atlantique, mais aussi de la mer Méditerranéenne. Donc, la combinaison de vents plus forts avec plus d'évaporation qui impacte les reliefs, comme les reliefs du Sous-de-la-France, crée des phénomènes de précipitations plus intenses. A l'automne 2020, c'est justement l'un de ces épisodes de fortes précipitations qui menacent la vallée de la Vésubie. Le 2 octobre au matin, on découvre que la tempête Alex a causé des dégâts en Bretagne, sans faire de victime. Mais le vent n'a pas fini de souffler. Et c'est à 1 000 kilomètres de là, dans le sud-est de la France, que cette dépression retenue sur la Bretagne aura des répercussions. Bien qu'invisible aux yeux des Saint-Martinois, un épisode méditerranéen hors du commun s'installe sur les Alpes-Maritimes. À 6h du matin, la vigilance rouge est déclenchée pour les Alpes-Maritimes. Les modèles de prévision numérique sont assez clairs sur le fait que les Alpes-Maritimes vont récupérer le maximum de précipitations sur cet épisode, et en particulier sur les vallées de la Tinné, de la Vésubie, de la Roya. Cette zone géographique comprenant les bassins de la Tinné, de la Vésubie et de la Roya inquiète particulièrement les autorités, car elles sont parcourues par un grand nombre de cours d'eau. Très calme la plupart du temps, ces torrentes d'altitude devenues rivières dans la vallée ont la caractéristique d'être alimentées par un grand nombre d'affluents. Les scientifiques appellent cela le bassin versant. Le bassin versant, c'est une unité géographique qui est limitée par des zones de crête et qui conflue vers un point où toute l'eau va se retrouver dans des rivières par ruissellement plus ou moins rapide en fonction de l'état des sols. Les particularités du bassin versant de la Vésubie, c'est qu'il y a vraiment de très fortes pentes. Deuxièmement, c'est une géologie qui est très particulière puisqu'on est sur un massif cristallin. Donc il y a peu de perméabilité des sols et finalement, il n'y a pas beaucoup de végétation. Donc toute l'eau qui tombe va quasiment ruisseller directement. C'est le scénario qui va malheureusement se dérouler durant les prochaines heures à Saint-Martin. En plus des établissements publics fermés, toute la population est priée par la préfecture de rester chez elle. De fermer les écoles, pour moi, c'est excessif. Mon fils était content et moi, je me suis dit bon, allez, on reste à la maison. On s'est levé tranquille, on a déjeuné. J'ai travaillé à l'ordinateur. Jusqu'à midi, tout s'est très bien passé. Pourtant, à midi, sans que Laetitia le sache, le phénomène climatique est déjà à l'oeuvre en altitude. Les habitants ne savent pas qu'il est en train de pleuvoir de façon très intense, très forte sur les hauteurs du bassin versant. En fait, les affluents, les petits cours d'eau annexes sont en train de se charger en eau. Le ruissellement est déjà très intense, mais pas encore sur Saint-Martin-Bésubie. Donc pour eux, il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. Mais la situation va rapidement se dégrader. Là, en une demi-heure, c'est-à-dire de midi à midi et demi, des pluies intenses sont arrivées et très, très, très fortes. Je sais que je suis sorti de la voiture et je disais, c'est bizarre, les gouttes d'eau, elles font mal. Donc ça prouve comment elles frappaient et elles étaient importantes. C'était des grosses gouttes d'eau. Et puis, petit à petit, il y a eu beaucoup d'eau sur les routes et finalement, c'était même difficile de se déplacer. Dès 15h, on savait déjà que le niveau du boréon était très, très haut. On voyait des bouts de planche, des bouts de toits qui commençaient à passer. Et puis, petit à petit aussi, nos routes ont été coupées. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus aller dans certains endroits puisqu'on n'avait plus d'accès. À 15h, alors que la pluie s'intensifie à Saint-Martin, le commandant de pompier, Judith Shelley, basé à la caserne de Nice, décide de rejoindre ces équipes déjà présentes sur le terrain. Vers 15h20, 30, on a des éléments qui remontent du terrain où il y a de plus en plus d'interventions qui apparaissent, notamment sur Saint-Martin-Vésubie. Et une des interventions qui nous a vraiment fait basculer, c'est qu'on nous a dit qu'il y avait une personne qui était disparue sur un pont. Là, on se rend compte rapidement que la situation dégénère. Le sinistre, il évoluait minute par minute. Ça prenait de l'ampleur, quoi. Donc là, déjà, première maison, vous avez fait des évacuations. Visage de sécurité. Du coup, on a fait un point rapide sur le haut du village en disant, bon, là, il y a telle maison, telle maison au bord de la rivière. Eux, il faut les évacuer, c'est sûr. Allez-vous, là ! Allez-vous, là ! On se retrouve à évacuer environ une quarantaine de personnes dans les heures qui suivent, quoi. Vous avez voté qu'on veut vous chercher ? Dans le nord-ouest de la ville, des zones d'habitation sont particulièrement menacées. Elles regroupent de nombreuses maisons fortement exposées aux torrents du Boréon qui menacent de quitter son lit. Certaines sont centenaires, voire plus. D'autres ont été construites récemment le long de la rivière. Dans ce quartier se trouve le chalet de Laetitia. Je n'ai jamais eu d'inondation à la maison. Jamais. La rivière, elle n'est pas au bord du jardin. Elle est déjà beaucoup plus basse. On doit être à 500 mètres, 400 mètres. Et là, je commence à voir qu'il y a quand même pas mal d'eau sur ma terrasse. Putain, ça craint, ça craint. Là, je flippe, je flippe ma race. Je vois qu'on traîne mon parking qui est inondé, tout mon jardin est inondé. Une rivière dans le jardin. Donc là, oui, là, j'ai commencé à avoir peur. C'est l'enfer, les enfants. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. J'ai de l'eau qui commence, mais non. Je ferme le volet électrique parce que l'eau est en train de rentrer. Je ne veux pas que l'eau rentre. Et là, plus d'électricité. Je ne vois plus rien. Ça craint, ça craint. J'ai de l'eau qui commence à me rentrer dans la maison. Je n'ai plus d'électricité. Gardez-moi ça. Gardez. Gardez-moi ça. Et en une quarte d'heure de temps, en 15 minutes, on a eu un mètre d'eau dans la maison. C'est-à-dire que j'avais de l'eau jusque plus au genou, au niveau de mon rez-de-chaussée. Là, ça a été une montée brutale, rapide et continue des deux rivières toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Si l'eau monte si soudainement, c'est que le sol est saturé. Il n'est plus capable d'absorber les quantités de pluie qui tombent. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'à 15h30, l'eau est en train de monter très, très rapidement. Les pentes sont très fortes. Il y a beaucoup de mouvements de terrain. Il peut y avoir des phénomènes d'embâcle et de débâcle avec les quantités impressionnantes de sédiments qui ont été transportés qui vont parfois peut-être créer des petites retenues qui lâchent ensuite. Donc on passe de quelques centimètres, un demi-mètre, à peu près 6, 7 mètres de hauteur en 3 heures. Donc là, je décide avec une autre partie. Et je ne prends rien. Je ne pense pas du tout ne pas revenir ici. J'appelle mon papa parce que je sais qu'il est pompier et qu'il a déjà fait des inondations. Je lui dis « Papa, viens nous chercher, s'il te plaît. On est en danger. On s'est inondé. J'ai peur. » Vers 16h, je suis à La Boline-Val-de-Blor. C'est un petit village qui a 15 km d'ici à peu près. J'ai un message de mon fils, en fait, qui me dit « Papa, 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 viens vite, viens vite. On est en train de se faire inonder mais avec une voix paniquée. » Et là, je prends conscience qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. J'essaie de les rappeler mais à ce moment-là, ils n'ont plus de réseau. Et donc, je décide de prendre ma voiture et d'aller voir ce qui se passe. À cet instant, Jean-Marie n'a pas conscience des risques qu'il va prendre. La puissance de l'eau emporte les arbres mais aussi les poteaux électriques, ceux des télécoms, ainsi que la fibre et tous les réseaux souterrains à proximité de la rivière. Plus question d'appeler les secours, la population est livrée à elle-même. Une vraie problématique, c'est qu'on perd les communications. Et donc, on n'est plus capable d'avoir une interaction avec la base arrière pour la renseigner, pour lui dire comment ça se passe, pour lui dire où est-ce qu'on en est, pour lui dire ce dont on a besoin. Et on se retrouve dans une situation où personne n'a jamais connu ça. On retourne au Moyen-Âge. Malgré tout, il faut continuer nos opérations de sauvegarde coûte que coûte et avec les éléments qui continuent de se déchaîner parce que rien ne s'arrête. Là, on est toujours dans un certain emballement. En quelques heures, la vallée de la Vésubie est engloutie dans un cauchemar de pluie torrentielle. A l'inverse, dix mois plus tard, le Var suffoque de chaleur. Là encore, c'est la conséquence d'un dérèglement du courant de jet qui, affaibli par le changement climatique, se scinde en deux pour former un double courant de jet. En fait, double jet stream, ça veut juste dire que dans une situation où on a dans l'atmosphère une zone de haute pression assez persistante, le courant de jet, elle ne peut pas passer, elle est bloquée. Donc, il se sépare en deux parties. Une partie qui passe très au nord, donc qui va jusqu'au pôle nord et une autre partie qui passe plus au sud, sur l'Afrique, et donc cette zone de haute pression est isolée du courant de jet et dans cette zone, on peut développer des canicules et si ça persiste très longtemps, on peut développer des sécheresses. Conséquence de ce phénomène, le 16 août, sécheresses, mistrales et canicules vont favoriser le déclenchement d'un incendie exceptionnel et comme dans 90% des cas, l'origine est humaine. Ce jour-là, vers 17h30, un automobiliste jette son mégot incandescent dans la végétation, sur une aire d'autoroute près de la commune de Gonfaron. En quelques secondes, la nature s'embrase. Au CODIS, on a un réseau de 23 caméras qui peuvent tout de suite braquer sur tout le département et on voit très très vite une fumée noire qui se situe dans la plaine du Luc et ça, ça veut dire deux choses. Un, fumée noire, les végétaux distillent beaucoup, ça veut dire qu'on va avoir des feux rapides et on est dans la plaine et on sait très bien qu'à l'issue de la plaine, c'est-à-dire qu'on a à peu près quatre heures devant nous, si on n'arrive pas à juguler le feu, ensuite, il va rentrer dans le massif des morts. Éric Trombeau est bénévole au sein des comités communaux feux de forêt. Leur mission, la surveillance des massifs forestiers. De repos ce jour-là, il me raconte le départ de cet incendie de grande ampleur. Le 16 août, en faisant le plein de ma voiture, c'est anecdotique, mais j'ai vu qu'un gros panache et je me suis dit c'est pas normal, un gros panache noir, c'est affreux. Et là, j'ai appelé tout de suite ma patrouille pour savoir parce que j'ai toujours la radio en permanence avec moi pendant la période estivale. Et puis là, on lui expliquait qu'il y avait le feu et puis en même temps, j'ai entendu les collègues de la vigie de Gonfaron qui annonçaient également le départ de feu. Donc, c'est bon, c'est gros. 18 heures, les pompiers mettent en application la doctrine française feu de forêt. Une attaque massive de l'incendie par des moyens combinés aériens et terrestres. Une stratégie qui permet d'arrêter 96% des feux naissants. Bien évidemment, nos hélicoptères bombardiers d'eau qui sont à 4 km à vol d'oiseau décollent. L'hélicoptère lourd qui est basé au même endroit que décolle aussi. Et les canadaires de hier décollent en même temps avec le premier avant qui doit être le dash qui est lui en survol et qui arrive en 7 minutes sur le premier largage. Donc, on voit que tout le dispositif était présent. Gonfaron est la ville, ma ville voisine. Donc, très rapidement, elle était sur mon territoire donc j'ai été averti de ce feu. Par chance, il n'y avait pas d'autre feu sur le territoire national donc on avait la flotte aérienne présente dans sa quasi-totalité. Bon, au départ, on a espoir au départ. En France, l'actualité, c'est ce violent incendie qui s'est déclaré ce lundi en fin de journée dans le Var. Les flammes ont au moins parcouru 1200 hectares. Le feu s'est propagé sur la commune de Gonfaron au niveau de l'autoroute A57. L'incendie poursuit sa route en direction de Grimaud. Près de 600 pompiers sont mobilisés. Malgré les événements des moyens matériels et humains déployés, le feu poursuit son oeuvre à travers la plaine des Morts. À 19h, l'inquiétude gagne les villages et hameaux du massif forestier. Ma première mission, c'est de voir où il est par rapport à mon territoire. Entre l'autoroute et les confins du massif des Morts, où va commencer le territoire de la Gare Freinée, on a toute la plaine des Morts. Donc, les quelques heures du départ du feu jusqu'à ce qu'il atteigne le confin du massif des Morts, en fait, on souhaite et presque on prie pour que nos amis pompiers arrivent à le stopper dans la plaine. Il est à peu près 20 heures, donc on n'a plus qu'une demi-heure d'avion puisqu'on sera la nuit aéronautique et qu'il n'y a pas d'hélicoptères et d'avions qui volent la nuit, c'est trop dangereux sur les feux de forêt, donc on sera sur un système terrestre avec, on le sait, un feu qui se dirigera très certainement sur le vol de Saint-Tropez, qui est à cette date-là peut-être l'endroit de France le plus peuplé au mètre carré avec de nombreux campings, donc il faut se préparer une bagarre qui va être très compliquée pour éviter que ce feu à l'ail à la mer nous fasse des dégâts et devienne ce que chaque sapeur-pompier redoute ou chef préfet redoute, un feu catastrophe qui détruise des maisons, qui font beaucoup de morts et qui sont difficilement jugulables, dont on perd le contrôle. Donc ça, c'est notre hantise. Donc c'est pour ça que tout est mis en œuvre pour pas qu'on arrive à ce genre de situation. Le soleil se couche à peine que les flammes repartent de plus belle. Après une journée de combat, c'est une nouvelle lutte qui débute pour les mille pompiers engagés sur le massif des morts. Après deux heures de lutte menée dans la plaine, les pompiers ne parviennent toujours pas à ralentir le feu. Problème, la nuit est sur le point de s'installer. Il n'y a que des pompiers au sol. On doit faire très attention. Il y a des nouveaux risques, des risques de chute. La visibilité est très mauvaise. 19h45, un nouveau départ de feu est signalé. Et cette fois, au pire endroit, en pleine forêt, au cœur du massif des morts. Une surprise totale, expliquée par les conditions météo si particulières ce soir-là. On a eu des sautes de feu à tel point que certains ont dit que quelqu'un a rallumé des feux. Et après, au retour d'expérience, on a vu qu'on a eu ce qu'on appelle en Provence une belugue qui est partie et qui a mis le feu de climat tout loin. C'est un élément incandescent qui part du front de feu ou à l'arrière du feu. On ne sait pas exactement d'où ça part. Et ça atterrit dans le massif en plein bois. Pour le coup, lorsque ça se produit, on n'y croit pas. Cette photo a été prise depuis un avion de la sécurité civile. Elle révèle une saute de feu comprise entre 1,3 km et 2,8 km. L'incroyable trajet d'un élément incandescent porté par les vents à une vitesse de 80 km à l'heure et attisé par le souffle chaud du Mistral, du jamais vu. Dans la stratégie, on n'imagine jamais qu'on a une saute de feu de 2 km. Donc, il faut que vous compreniez qu'il y avait le feu, les camions, et il y avait le feu puisque ça avait sauté le dispositif. On a été tellement surpris par cette saute de feu qui, pour nous, n'était pas visible en plus. Et quand on a compris où était la localisation de la saute de feu, je me suis retrouvé, moi, en 2003, 20 ans en arrière, à avoir le même point d'éclosion que 2003. 2003, un été qu'on n'oublie pas. Un épisode caniculaire meurtrier et une série d'incendies sans précédent, dans le massif des morts déjà. En replongeant dans les archives de cette catastrophe, je découvre un bilan implacable. 20 000 hectares de forêt détruits et 7 victimes, dont 3 pompiers. Sur une route étroite comme celle-ci, une colonne de véhicules avance. Soudain, le feu piège deux camions. L'un des équipages a le temps de fuir, l'autre pérille. Pour tous les acteurs qui ont participé à cet été-là, 2003 a fait grandir tout le monde. Dans la douleur, souvent. Dans la souffrance et dans l'inconfort aussi. Donc c'est une année qui nous a obligés à revoir beaucoup de choses en termes de méthode. On en a tiré beaucoup d'enseignements. D'abord, la sécurité des intervenants. On a fait beaucoup de progrès après sur l'équipement des engins. Mais surtout, c'est la première année où on a commencé à se poser la question de se dire est-ce que par hasard les choses ne sont pas en train de changer du point de vue des conditions climatiques ? Là, on a commencé à se dire que si on avait des répétitions d'épisodes caniculaires de long terme sur tout un été comme ça, ça allait un jour ou l'autre devenir assez compliqué. 2003, 2021, en moins de 20 ans, le changement climatique aurait donc aggravé le nombre d'épisodes caniculaires et avec lui, le risque de feux de forêt de grande ampleur. comme celui du 16 août 2021 qui inquiète les sapeurs-pompiers les plus aguerris. À partir de cette saute de feu qui va dans les morts, on sait que toute la première partie tactique, elle est perdue et qu'il faut passer à la deuxième qui est le fait que le feu ne s'écarte pas, reste le plus étroit possible avec nos actions sans avion pour qu'à un moment donné, on puisse le bloquer sur l'avant et éviter que le couloir de feu mène le feu à la mer. Parce que derrière, il y a beaucoup de lotissements, de maisons. On a encore des enjeux très importants. Le couloir de feu, une trajectoire bien connue des autorités varroises. C'est le chemin emprunté par tous les grands incendies de ces 30 dernières années et qui est lié à la topographie du terrain. Le parcours part du sud de l'autoroute A8 et descend à travers le massif des morts jusqu'au littoral varrois, surpeuplé l'été. Une distance de 25 kilomètres que le feu met environ 15 heures à parcourir. Sauf que cette fois, il va beaucoup plus vite. Ce qui était impressionnant, c'est la vitesse de propagation du feu. C'est un humain qui court, il vous le rattrape. Un feu de 3 kilomètres heure est considéré comme un feu très rapide. Nous étions sur le feu de Gonfaron après la saute donc de nuit à 20 heures sur une partie qui a fait 7 kilomètres heure. 7 kilomètres heure, c'est énorme. En 30 ans, je ne l'avais jamais vu. On ne croyait pas que le feu était là où on nous l'annonçait parce que pour nous, ça ne nous paraissait pas faisable. on l'estimait à la moitié de ça. Donc là, on est vraiment dans les feux hors nord. À l'instar des grands incendies qui font la une des journaux dans le monde entier ces dernières années, le feu de Gonfaron présente des caractéristiques qui interrogent les scientifiques. Il y a encore beaucoup d'interrogations sur les mécanismes physiques qui sont liés à ces feux dits extrêmes avec des hypothèses qui vont surtout dans le sens de ce qu'on appelle des feux nos convectifs, donc des conditions de chaleur et de sécheresse qui favoriseraient suffisamment d'énergie pour créer des colonnes de fumée et des phénomènes d'aspiration qui favoriseraient l'auto-alimentation du feu et du coup, un feu avec des comportements un petit peu erratiques par rapport à ce qu'on a l'habitude, nous, de combattre en France. Nous, on observe dans nos données que les conditions associées sont plus sèches et plus chaudes aussi. On regarde aussi ce qui se passe sur les ondes continents où là, les feux sont d'une autre ampleur et effectivement, on peut montrer avec des données satellites par exemple que l'intensité des feux est plus importante et que du coup, ces feux sont beaucoup plus difficiles à combattre. Au soir du 16 août 2021, c'est bien un feu hors normes qui embrase la région. Dès 20 heures, les villages du massif forestier s'organisent pour mettre les populations à l'abri. Personnellement, en tant que maire, je peux avertir ma population par une petite application en leur disant attention, le feu, il est sur notre territoire, on ne pourra plus l'arrêter. Donc ça me permet quand même d'avertir les hameaux qui sont assez éloignés du village que ce feu va arriver dans les quelques heures à venir. Sur la gare de Fréné, nous n'avons pas eu de consigne d'évacuation. La seule chose, c'est que nous avons conseillé aux touristes ou aux gens qui ne se sentaient pas de venir se réfugier à la salle des fêtes du village qui avait été ouverte. Dans le massif des morts, le feu démarre donc son oeuvre destructrice dans un contexte caniculaire hors du commun. Un an plus tôt, à une poignée de kilomètres, un autre phénomène météo diamétralement opposé menace les populations. Des précipitations extrêmes suite au passage de la tempête Alex. Deux conséquences, mais une même cause. Les perturbations du courant jet liées au dérèglement climatique. Ainsi, en octobre 2020, dans la vallée de la Vésubie, trois heures de pluies ininterrompues ont fortement dégradé la situation. La rivière du Boréon continue de grossir à une vitesse éclair. Le lit de la Vésubie, normalement, au niveau de Saint-Martin, lorsqu'on est en été ou une période finalement assez sèche ou de base eau, il doit faire un mètre, deux mètres de large. Lorsqu'on est sur une période, disons, normale de haute eau, on peut monter jusqu'à une dizaine de mètres. Là, on s'est retrouvé avec un lit de rivière qui faisait plus de 200 mètres, donc vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pour gagner sur la Terre de cette façon, l'eau doit atteindre un niveau de puissance et de destruction exceptionnel. C'est ce que les scientifiques appellent le pouvoir d'érosion. L'eau qui dévale sur ces fortes pentes, qui sont riches en arbres, en sédiments, en roches, va tout entraîner sur son passage. Dans le cas de figure de Saint-Martin de Vésubie, on s'est retrouvé avec plus de 2 millions de mètres cubes de sédiments qui ont été mobilisés pendant la crue. Ça va être des sédiments qui peuvent être très très fins, qui va la rendre turbide ou à l'inverse, des sédiments, des gros blocs qui peuvent faire des centaines voire des milliers de tonnes. Et c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec un écoulement qui peut potentiellement éroder toute une partie du paysage. Dans des cas extrêmes, comme sur ces images tournées en 2021 dans les Alpes-Suisses, l'eau peut se transformer en lave torrentielle. Un mélange liquide-solide très destructeur. A Saint-Martin, ce dernier scénario ne va pas se produire. Néanmoins, la puissance du torrent va dépasser toutes les données existantes à l'époque. Les quantités d'eau qui sont en train de se déverser sont très très importantes et durent très longtemps. On se retrouve avec quasiment 600 millimètres de cumul d'intensité sur 24 heures. On a affaire à un phénomène tout à fait exceptionnel. On n'est pas très loin de ce qui tombe en un an à Paris. Donc on imagine forcément les conséquences que ça peut apporter surtout sur des vallées très encaissées où l'eau n'a pas beaucoup d'échappatoires. A 17 heures, l'élargissement des cours d'eau et l'érosion des rives menacent donc gravement la vallée. Sur la route de la boline Val-de-Blore à Saint-Martin-Vésubie, Jean-Marie, parti au secours de son fils, va en faire la mer expérience. Je prends la route et la pluie, c'est un rideau. Comme une touche à Grosgé avec un ciel sombre, des éclairs, de l'orage, du vent, des rideaux d'eau qui s'abattent, la visibilité qui est à 2-3 mètres, les routes qui ressemblent plus aux des routes qui sont des rivières marrons. Je fais 2-3 km et je tombe sur un premier éboulement qui prenait toute la route sur à peu près 5-10 mètres de large. J'ai l'image de mon fils qui me dit « Papa, viens me chercher ». Je disparve, je passe, je prends de l'élan et là, je tombe sur un éboulement monstrueux qui devait faire de 3 mètres de haut peut-être plus sur 20 de large, impossible, infranchissable. Je me trouve coincé, plus possible de monter, impossible de partir à pied dans ces conditions, c'est pas possible, c'est pas prudent. Du coup, je décide de faire demi-tour, j'arrive finalement à retourner chez moi et de là, plus de nouvelles. Il n'y a pas un endroit à ce moment-là où on peut se mettre en sécurité parce qu'il y a la montagne qui s'effondre un peu partout. Un peu partout, il y a des éboulements plus ou moins importants qui coupent les routes les unes après les autres. Donc c'est une espèce de piège qui est en train de se refermer à ce moment-là sur les habitants. Si Jean-Marie a pu rentrer chez lui, ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Au même instant, plus bas dans la vallée, la route se dérobe sous les roues d'un véhicule de pompier parti en reconnaissance. Ses occupants, emportés par la rivière, ne reviendront pas. En empiétant sur les terres, la rivière emporte les routes mais aussi les ponts. Putain de merde ! Saint-Martin est coupé d'humour. La Vésubie piège aussi des maisons, voire des quartiers entiers. Les images tournées par le reporter Grégory Leclerc qui couvre l'événement aux côtés d'un sapeur-pompier sont édifiantes. Quand on descend de voiture, en face de moi, il y a une maison, une grande maison qui est vide, heureusement, et elle est déjà submergée, entourée par l'eau, alors qu'avant, elle était à facilement 150 mètres de la rivière. Et ça tape, on entend les rochers de plusieurs tonnes qui viennent taper sur les façades et ça ne dure pas longtemps, je suis en train de filmer et à ce moment-là, la maison explose, littéralement. On est d'autant plus saisi des froids qu'on sait qu'à 50-70 mètres au-dessus, il y a une maison avec possiblement deux personnes dedans. Les retraités qui habitent cette maison, incrédules face à la montée fulgurante des eaux, se sont laissés piéger. On aurait dit une bicoque et à l'intérieur de cette bicoque, au premier étage, on voit deux petites loupiottes comme ça, on voit deux personnes d'âgées nous faire des signes. Le talkie-walkie de mon sapeur-pompier, il ne sert à rien, il ne peut pas appeler les secours, il ne peut pas appeler son PC pour faire un état de la situation. Donc il n'y a aucun moyen d'atteindre cette maison qui est perdue au milieu des flots. Il y a une vraie forme d'impuissance à tel point qu'à ce moment-là, même les pompiers et les gendarmes ne peuvent penser qu'à leur propre sécurité. Le monstre météorologique est sur nous et malheureusement pour ce couple qui se trouve dans cette maison, il n'y a plus rien à faire. Comme cette maison et ses malheureux occupants, la station-service, la gendarmerie ou la caserne de pompiers. Aucun bâtiment à moins de 200 mètres de la rivière n'est à l'abri. Même des maisons centenaires construites 80 mètres au-dessus de la Vésubie seront emportées. Elles étaient pourtant situées en zone blanche, considérées sans risque par les autorités et avaient été épargnées par la crue exceptionnelle de 1926. Cette année-là, après plusieurs épisodes de sécheresse, des pluies torrentielles s'abattent sur la vallée de la Vésubie. À quelques kilomètres en aval de Saint-Martin, elles provoquent un glissement de terrain qui emporte la montagne et ensevelit une grande partie du village de Roquebillière. 19 personnes disparaissent. Alors une question se pose. Un tel glissement de terrain pourrait-il avoir les mêmes conséquences aujourd'hui dans la vallée ? Pour y répondre, le géologue Thomas Lebourg m'a donné rendez-vous dans la commune du Broc en aval de Saint-Martin-Vésubie. Ce scientifique de l'université de Nice mène des recherches sur les mouvements de terrain. Il en a identifié une vingtaine de grandes ampleurs déclenchée par la tempête Alex. Celui qui se trouve sur la montagne face à nous est particulièrement menaçant. Là, on voit la végétation qui est extrêmement importante, plein de maisons. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe sur cette commune du Broc avec le glissement de terrain qu'il y a eu ? Alors là, on est sur une site où il y a un grand glissement de terrain mais il y a très longtemps. Il y a 4200 ans exactement. Et pourtant, la masse continue à bouger. Ce qui se passe, c'est qu'en glissant, toute la roche qui composait la montagne, s'est totalement fraturée, désolidarisée. Et c'est devenu une sorte de grosse masse réservoir qui se met à bouger de temps en temps. C'est guidé par les événements essentiellement méditerranéens qui apportent énormément de pluie, qui cèdent sur l'ensemble de la masse qui se met à glisser. Et ces maisons-là sont comme une sorte de... C'est une maison un peu mouvante sur un glissement de terrain. Ça veut dire que ce pont de montagne pourrait s'effondrer à un moment ? Oui. Avec les gens qui vivent dessus ? Et ils sont au courant ? Non. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Il n'y a pas que. Il y a plein d'endroits, donc on vit avec le risque. C'est comme ça partout au monde. Oui, mais parce qu'on achète une maison quelque part, on est au courant, si on est en inondable, si on est en zone à risque comme ça, où le pan de montagne peut s'effondrer. Vous achetez une maison dans les Alpes-Maritimes, toutes les maisons sont zones à risque. Dans toutes les zones, il y a le PPR, mouvement terrain, qui vous dit qu'il y a un risque de mouvement terrain. Hop, je vous ai donné le document. Mais voilà, les gens sont courants, mais ça n'empêche pas que quand on veut acheter une maison, quand on veut un endroit, je pense que le risque passe après, pour la plupart des gens. Ils préfèrent l'endroit, la jolie vue. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va glisser. Ça peut glisser dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, dans un siècle, dans mille ans. Personne ne peut le dire. Ça va dépendre du climat, c'est la météo. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme on vit un changement climatique majeur, eh bien, peut-être que cette zone-là va peut-être se mettre à bouger. Il y a peut-être d'autres endroits qui vont se mettre à bouger aussi. C'est tout l'enjeu de la recherche qui se fait sur les mouvements de terrain. Et pourquoi est-ce que ça pourrait s'aggraver avec le changement climatique ? Parce que la fréquence des événements plus vieux et l'intensité des événements plus vieux qu'on va avoir dans les années à venir peuvent produire une masse d'eau tellement importante que ça peut faire le moteur du glissement de terrain. C'est ça. C'est l'accumulation. Quand il y a un événement climatique et qu'il y a un deuxième qui arrive juste après, qu'il y a un troisième qui arrive juste après, à un moment donné, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase au sens propre comme au sens littéral. Et le maire de cette commune du Brog, justement, il a conscience de ça ? Je ne sais pas. Nous, nos travaux, ils ont été publiés dans des revues dites internationales. Maintenant, ce n'est pas mon rôle à moi, en tant que chercheur, prof d'université, d'aller voir chaque personne et leur dire « Vous savez, c'est dangereux chez vous ». Ça, c'est au BRGM, au CREMA, c'est à eux de prendre nos travaux de recherche et d'aller voir après les collectivités et de leur proposer des outils. Afin de mieux se rendre compte de l'ampleur du phénomène auquel la population s'expose, Thomas a tenu à me montrer sur place comment le glissement de terrain évolue jour après jour. Ici, on est sur la commune du Broc et j'ai l'impression que tout est calme, il y a une nature qui est préservée. On a du mal à s'imaginer qu'il y a eu un glissement de terrain. C'est un effet d'optique parce que là, on est vraiment sur le terrain. Ce qui est remarquable, c'est que là, on a la route, donc elle semble normale pour tout le monde, mais en réalité, elle est ondulée. On voit une ondulation, une deuxième ondulation, une troisième ondulation. La crevasse qu'on a ici, elle traduit l'ensemble du mouvement qui part comme ça, mais il y a un mouvement de cisaillement de la terre. Là, on a un ou deux centimètres, peut-être trois, quatre centimètres qui ont bougé. Mais si on est très patient dans une dizaine d'années, vous serez à un mètre de moi. Non, c'est vrai ? Oui. Ça, c'est en train de glisser là et ça glisse là, ça glisse chez les gens. Donc cette zone-là est en train de glisser, de basculer vers la maison. D'étruire plus doucement, voilà. Pour les riverains, vivre dans ce cadre nique à un coup. Celui de voir peut-être un jour sa maison partir avec la montagne. S'ils ne veulent pas risquer une catastrophe comme celle de Roquebillière en 1926, il leur faut tirer les leçons du passé et prendre les mesures qui s'imposent. La solution quand on vit dans ce genre de commune avec ces problématiques de glissement de terrain, c'est quoi ? C'est s'adapter ? C'est partir ? C'est accepter peut-être de ne plus vivre ici ? C'est les trois. Ça dépend de nous-mêmes. Mais le meilleur, c'est de s'adapter. Il faut être résilient et prendre conscience que la nature aura toujours le dernier mot sur nous. Le plus important, c'est de réguler l'eau. La régulation de l'eau se fait par la création de restants, qui justement, c'est une méthode un peu ancestrale de construction. Ça, c'est un mur qui n'est pas en pierre sèche, qui est cimenté, mais on a la même chose sans ciment, qui est un peu plus haut. C'est de permettre à l'eau d'être absorbée par un couvert végétal qu'on va trouver ici et de lui éviter de ruisseler sur une zone imperméable qui va concentrer tous les flux et faire des masses d'eau très importantes. Une pluie méditerranéenne, ça peut être 300 litres par mètre carré. Là, on a... Si 300 litres par mètre carré qui ne rentre pas là, il y a peut-être 100 litres qui vont rentrer ici. Il y aura plus de 200. C'est-à-dire qu'à un moment, ce genre de restank, il faut aussi qu'on les entretienne. Il y a cette démarche qui est importante. Je dirais qu'au fond, 90% de la responsabilité, c'est celle du citoyen. Et donc, je vais récupérer mes eaux de pluie et je vais les faire évacuer deux jours après la grosse pluie. Je vais entretenir ma restank. Je ne vais pas créer, mettre du goudron partout et renvoyer mon eau chez le voisin. C'est des choses très simples. Mais si tout le monde les fait, c'est comme le colibri. Le colibri, il y a l'incendie. Le colibri apporte sa petite goutte d'eau. Si tout le monde fait sa petite goutte d'eau, ça ira beaucoup mieux. Retour à Saint-Martin. Il est 18 heures. Cela fait maintenant 5 heures qu'il pleut de manière constante sur les Trois-Vallées. Si l'épisode méditerranéen dure aussi longtemps, c'est parce que la dépression Alex est toujours bloquée dans le nord-ouest de la France. Elle continue d'envoyer des flux d'air chauds et humides de la Méditerranée vers les montagnes du mer Contour. Ce processus déclenche en permanence des orages qui se maintiennent et deviennent stationnaires. C'est un cercle vicieux. Généralement, un orage classique, il dure peu. Il perd assez vite sa structure, en fait. Souvent, il se déplace. Et l'orage stationnaire, lui, en fait, il va s'auto-entretenir. C'est-à-dire qu'il va y avoir le flux général et puis un contre-flux qui fait que l'orage, à un moment donné, ne va plus bouger et ne sait pas si cet orage va durer ou pas. En début de soirée, après avoir évacué sa maison emportée par les flots, puis celle de sa nièce, elle aussi dangereusement exposée, Laetitia trouve refuge chez une amie où elle passera la nuit avec son fils Nino. Moi, j'ai tout perdu. Mais mon fils est là et on en vit. Donc, on ne dort pas. On ne dort pas. Le bruit de la rivière et le grondement est lourd et très fort. On sait que le pont de Saint-Martin est parti. On sait que la station essence est partie. L'odeur, l'odeur du gasoil et du silex, les pierres qui se tapent, c'est vraiment une odeur très, très désagréable. Il y a du vent. On ne peut pas aller dehors. On ne peut rien voir. Il n'y a plus du tout de lumière de l'éclairage public. On ne voit rien. Donc là, c'est grave, c'est l'enfer. On subit, quoi. On subit. Ces images terribles témoignent de la violence des pluies qui s'abattent sur la vallée de la Vésubie à l'automne 2020. Superposons-les un instant avec le brasier infernal qui ravage le massif forestier des morts dix mois plus tard. Cela nous donne une idée de la pression climatique qui pèse sur la zone méditerranéenne ces dernières années. Dans le Var, le 16 août 2021, les autorités assistent médusées à la progression inédite d'un incendie hors norme. Près de 20 kilomètres parcourus en 4 heures. Pour les pompiers, il est impératif d'adapter la stratégie de l'U. Il y a deux choses. Il faut évaluer, anticiper là où va le feu pour, à 3 heures, 4 heures, devant mettre des actions en place et gérer l'action immédiate. Bien évidemment, la question qu'on se pose tout de suite, c'est d'anticiper l'évacuation, le confinement. Ce n'est jamais anodin d'évacuer puisque quand on évacue, on met les gens sur les routes. Les campings, il n'y a pas le choix. Par contre, les maisons rendues, il y a un choix. On confine plutôt. Mais ça sous-entend que les maisons soient débroussaillées. Donc on comprend que tout ça va devenir une gestion de crise. Par où on évacue les gens, où est-ce qu'on les met en sécurité, à la fois pour la population, à la fois pour notre personnel. C'est ça le plus grand problème. Donc c'est effectivement une guerre sur laquelle il faut être très réactif. Il faut toujours être en adaptation avec ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est la difficulté. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Édition spéciale entièrement consacrée au terrible incendie qui ravage une partie du département du Var. 900 pompiers sont sur place. Des milliers de personnes ont été évacuées. Le feu a parcouru plus de 5000 hectares à partir de la plaine des Morts et en direction du golfe de Saint-Tropez. dans des conditions météo défavorables, sécheresse et vents violents. Vous entendrez le témoignage des habitants comme des vacanciers nombreux dans cette région évidemment. Et sur le terrain, la situation ne fait qu'empirer. Alors que les premiers ordres d'évacuation sont donnés, l'ensemble du département du Var commence à comprendre l'ampleur de l'incendie. A Grimaud, une commune située à 25 km du départ de feu, Laura gère un ranch familial avec sa mère et son frère. Ils ont des chevaux déponnés et des animaux de fer. Ce soir-là, aux alentours de 20h30, l'entreprise familiale est en alerte. On a nos amis des Maillons qui m'appellent et qui me disent qu'il y a un incendie qui a été démarré et qu'ils n'arriveront pas à le retenir et qu'il faut évacuer le plus rapidement possible parce qu'il est en train de prendre une ampleur incroyable et que ça s'est en train d'arriver très très vite. Donc je me suis mis un petit peu à stresser tout de suite parce que ma maison elle est vraiment en pleine zone rouge donc je savais qu'il y avait une chance sur deux que le feu la prenne sur son passage. Donc du coup, je suis tout de suite montée chez moi pour pouvoir mettre des sacs poubelles remplis d'eau sur les toits et des seins de mes animaux que j'avais sur place et après on est arrivés ici et là, on prend le bas de combat. Dans la commune voisine à Cogolin, la famille Audemars, une grande dynastie de vignerons est habituée au feu des morts. Averti comme tout le monde qu'un incendie fait rage 15 km plus au nord, ils décident malgré tout de sortir en famille. Pour nous, c'était impossible qu'en partant à 5 heures de là-bas, le feu soit 8 heures ici. Il aurait théoriquement dû arriver le lendemain matin donc on s'est senti serein. On a quand même laissé une personne ici sur place pour quand même surveiller et nous appeler au cas où il y aurait quelque chose qui viendrait avant notre retour. Mais vers 8 heures déjà, les cendres tombaient sur Ramatuel, Montgendre nous appelait au secours et nous sommes vite rentrés pour pouvoir intervenir. Un peu plus à l'ouest, près du village de la Môle, la menace du feu paraît plus lointaine. Décalée par rapport à la trajectoire supposée de l'incendie, le camping en pleine forêt de Sophie Grenouilloux semble à l'abri, malgré les fumées visibles depuis les travées de l'établissement. En début de soirée, j'ai été arrêtée par plusieurs clients qui commençaient à avoir des inquiétudes. Donc moi, j'étais en relation avec la mairie et jusqu'à 21h, 22h, on me disait qu'il n'y avait rien d'alarmant dans notre secteur. On a mangé et on est allés voir le spectacle de Magie. On n'était pas inquiets. Alors après, on est allés se coucher. Bon, moi, je vous avoue que j'avais un petit peu du mal à trouver le sommeil puisqu'il y avait comme des coups de tonnerre. Et en fait, on s'est rendu compte après que c'était pas un tonnerre, c'était des bouteilles de gaz qui explosaient. Pire que l'orage, c'était un bruit d'écho avec les montagnes derrière, assez impressionnant. Je suis sortie sur la terrasse et c'est là où j'ai vu en fait les flammes. On avait l'impression qu'elles étaient à l'entrée du camping et le fait qu'on était vraiment enclavés dans ce camping, on se disait si le feu, il s'engouffre en fait à l'intérieur, on est prisonnier. On avait peur en fait de ne pas pouvoir sortir. Face à ce feu qui se dirige irrémédiablement vers le golfe de Saint-Tropez sans moyens aériens, les sapeurs-pompiers déploient des efforts exceptionnels pour éviter qu'un drame humain ne s'ajoute à la catastrophe écologique. Des lignes d'appui, c'est-à-dire des colonnes composées d'hommes et de camions, tentent de contenir le feu dans son couloir. Face à eux, un monstre de flammes que rien ne semble pouvoir arrêter. Mais le lieutenant-colonel Tosy s'en tient à sa philosophie, montrer au feu que les pompiers sont là. Il faut montrer au feu que la lutte est engagée, mais quand je dis ceci, c'est pour apporter aussi une dynamique à l'ensemble de mes personnels qui étaient avec moi, c'était de leur montrer que l'on pouvait lutter en toute sécurité parce qu'on a quand même eu très chaud plusieurs fois. Vas-y, gros. C'est chaud, c'est amer. Mais effectivement, il faut à un moment ou à un autre que l'on puisse aussi montrer que nous sommes un combattant qui combat comme un ennemi, un adversaire. Pour pouvoir diminuer le sinistre, pour pouvoir réduire la tête de feu, pour pouvoir permettre à nos collègues plus loin de pouvoir l'arrêter à un moment précis. avec un feu normalement rapide, le commandement des opérations doit s'adapter en permanence. Ainsi, au camping de la Môle, les consignes de sécurité changent. L'évacuation est finalement ordonnée. nos enfants qui avaient 7 et 9 ans nous posaient beaucoup de questions. Est-ce que le feu va venir ? Est-ce qu'on va s'en sortir ? Vraiment, des mots durs. Et nous, on n'avait pas vraiment les réponses. Et je vous assure que c'est la vérité. Il commençait à y avoir des étincelles qui venaient dans notre camping. Pourtant, on était à plusieurs kilomètres vraiment de l'incendie. Mais avec le mistral, comme des braises de barbecue, un feu de cheminée, ça commençait à venir. Donc, il suffisait d'une étincelle pour que tout le camping s'embrase. Les 2000 vacanciers du camping sont dirigés par les services de sécurité vers différents gymnases du sud du département. Sylvie et sa famille passeront le reste de la nuit en sécurité à Bormes-les-Mimosas. 21h30. À Grimaud, la situation s'aggrave. Après avoir tenté de mettre en sécurité sa maison nichée au coeur de la forêt, Laura rejoint sa famille pour organiser l'évacuation des animaux du ranch. Quand on est partis d'ici, les pompiers n'étaient pas encore arrivés. Tout le monde était très stressé. Donc, il y avait des voitures qui passaient de partout. Tout le monde... Enfin, c'était chaotique. Tout le monde roulait, très vite. Tout le monde essayait de partir comme il pouvait, avec ce qu'il pouvait. On a eu de la chance parce qu'on a eu beaucoup d'adhérents du club qui sont venus nous aider. Des gens qu'on connaissait, des bénévoles, des gens clients qui étaient de chez nous. On en a encore plein là-bas, s'il vous plaît. Allez les chercher. Et on s'est tous mis à la queue leuleux. Donc, un de nous devant, moi, j'étais tout à la fin. Je fermais la transhumance et on est partis à pied sur la route jusqu'aux écuries de Grimaud où on a mis les chevaux à l'abri en attendant que les flammes placent chez nous. Ils ont leur calme ? Ils sont très calmes. Ils savent ce qui leur arrive. Ils sont... Vous pensez qu'ils ont l'instinct et que là, vous allez les changer ? Oui. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont aussi calmes. Moi, je ne les connais pas. Ce n'est pas mes chevaux. 22h30. Le chaos gagne toutes les communes sur la route du feu. Pierre Audemars et sa famille sont de retour sur leur exploitation vinicole de Cogolin. Ce feu, qu'ils n'attendaient qu'au petit matin, menace déjà la propriété. En arrivant, les flammes étaient, on va dire, à 500-600 mètres. Mais le temps de démarrer le groupe électrogène et de démarrer un tracteur, on était encerclés. En quelques minutes, un feu ou une fumée qui était à 200 mètres en avant se retrouvait 200 mètres en arrière. On n'a jamais vu ça. Quasiment, ça brûlait sur le chemin par terre. C'était irréel. Mais les bâtiments ne brûlaient pas. Donc, notre travail a été de protéger les bâtiments. En l'absence des pompiers, dont la quasi-totalité est mobilisée sur les différents fronts de l'incendie, toute la famille décide de défendre son patrimoine en luttant à armes inégales contre un feu déchaîné. J'ai jamais venu l'idée d'évacuer. Prendre un véhicule et partir, pour moi, ça aurait été le plus gros des dangers et aussi un peu traître. Abandonner cette exploitation depuis le 16e, ma famille, perpétuer les traditions, c'était pas possible. On s'est battu jusqu'à minuit, mais il est arrivé un moment où ça a pris l'intérieur des bâtiments et lorsque ça a pris de l'intérieur, nous n'arrivions plus. Malgré les instincteurs, tout ce qu'on veut, on n'arrivait plus les fumées, etc. Donc c'est là que le gros des dégâts est arrivé. Dans ce contexte de guerre totale, impossible d'envoyer un camion de pompiers vers chaque propriété touchée par l'incendie. D'autant que les forces de sécurité civile ont besoin de toutes leurs ressources pour établir un plan de la dernière chance. Bien évidemment que la sauvegarde des populations c'est notre priorité, mais on a aussi la vision globale à avoir et la vision large, c'était la vision de l'anticipation et de dire à un moment donné, il faut qu'on mette en place une action décisive sur ce feu. Et pour une action décisive, c'est comme une opération militaire, il faut la prévoir et il faut prévoir les moyens. Donc si ces moyens que vous avez prévus, vous les disséminer avant sur chaque demande de un tel ou de un tel, forcément, vous n'aurez plus ces moyens. Une opération militaire, le terme peut paraître fort. Pourtant, il souligne la détermination des services de secours face au déchaînement de la nature. Sur la zone méditerranéenne, la succession de catastrophes toujours plus puissantes implique d'adopter une logique martiale. Qu'il s'agisse de feux hors normes ou de précipitations extrêmes, on se retrouve chaque fois face à de véritables scènes de guerre. Avec des bilans humains et matériels très loups. Au lendemain de l'épisode méditerranéen qui a noyé la vallée de la Vésubie sous un torrent infernal, la France se réveille abasourdie. C'est une édition spéciale consacrée aux intempéries dans les Alpes-Maritimes. Un déluge de pluie, une crue torrentielle, près de 20 personnes portées disparues et de nombreux villages coupés du monde. A 6 heures du matin, la pluie s'est enfin arrêtée. Les villageois découvrent un spectacle apocalyptique. Plus d'eau potable, d'électricité, les réseaux de communication sont coupés. 128 brèches sur les routes rendent les Valaisines inaccessibles. Le lendemain matin, là, on a compris ce qui s'était passé dans la nuit. Il n'y avait plus de maison à certains endroits. Et quand je dis plus de maison, c'était vraiment plus de maison. Des gens qui ont tout perdu, même plus une photo de souvenir. Et puis, on a eu des morts. La tempête à l'aigle, c'est un événement d'une ampleur inédite. C'est 10 morts et 8 disparus, 18 morts. C'est 3 vallées ravagées, détruites. Tous les ouvrages d'art, les ponts, les routes, notamment dans la vallée de la Roya, détruites. Des milliards de dommages. C'est un traumatisme considérable à la fois pour la population qui vit dans ces vallées, au premier chef, évidemment, mais aussi pour toute une région. avant, c'était beau, c'était verdoyant, il y avait des maisons au bord de l'eau, c'était magnifique, il y avait des arbres, c'était vert, c'était joli. Et là, on ne reconnaît plus rien, on ne reconnaît plus rien. Dans les vallées du Mercantour, après avoir tout détruit, Alex impose de tout reconstruire et les dégâts matériels se shiftent en milliards d'euros. L'homme que je retrouve à Saint-Martin-Vésubie connaît bien ces problématiques. Eric Daniel Lacombe est architecte, spécialiste des constructions en zone inondable. Le quartier surpiloti qu'il a construit à Romorantin, dans le Loir-et-Cher, a fait ses preuves. Il a déjà résisté à la crue de 2016. Dans les vallées de la Tinné, de la Vésubie et de la Roya, l'architecte a été mandaté par l'Etat afin de repenser l'aménagement avec une règle. Là où la rivière est passée, il n'est désormais plus possible de construire. C'est ici, Eric, que vous avez travaillé pour réaliser des préconisations pour pouvoir reconstruire dans cette vallée ? Oui, c'est-à-dire qu'après Alex, en octobre 2020, l'inondation ou la catastrophe a été tellement forte que personne n'avait de réponse et personne n'avait de solution. Et moi, j'arrive à un moment où on me demande de préparer demain entre la prudence de l'Etat, qui se disait qu'il y a quand même eu beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, ça serait bien de ne plus rien faire et de simplement élargir la rivière et de mettre en protection l'ensemble des berges. Mais de l'autre côté, il y avait le maire, les habitants, qui se disaient on a perdu 161 maisons, il faut les retrouver. Et donc, mon travail a été de faire des dessins pour que les deux se parlent, les deux se disputent et les deux puissent décider de solutions. Dans son projet, Éric Daniel Lacombe imagine de grands espaces naturels inconstructibles pour absorber et réguler la vitesse de l'eau en cas de forte précipitation. Il augmente la largeur et la hauteur des ponts pour laisser passer la rivière. Enfin, sur les 160 et une maison détruite, il propose de n'en reconstruire que 100. 50 dans le centre du village et 50 autres sur les hauteurs. Puisqu'on n'a plus de place, il faut qu'on gagne de la place. Toutes les maisons de demain seront sur des terrains à moyenne pente. Ce qui est très intéressant parce que si on met la route entre deux systèmes de maisons, avec une seule route, on peut être sur le dessus dans une maison et sur le dessous dans l'autre maison. On gagne de la place. Donc, on est en train d'inventer une nouvelle architecture qui est à l'abri de l'eau mais tournée vers l'eau dans un étagement naturel au-dessus la montagne, en bas la rivière. Là, c'est un peu le projet idéal sur le papier mais concrètement, est-ce que ces solutions que vous avez proposées sont mises en place, sont acceptées ? Alors, les solutions sont rarement acceptées tout de suite. C'est pour ça que je parle d'un changement culturel. C'est des bagarres évidentes. C'est des bagarres parce qu'on ne croise pas que le préfet et le maire mais il y a aussi les gens qui défendent la nature, les gens qui défendent la montagne, les gens qui défendent la non-construction, les gens qui défendent les arbres et donc se mettre d'accord quand il y a plein de couches comme ça qui ne se superposent plus, ça c'est compliqué mais je comprends l'impatience. Après la tempête Alex, les travaux de reconstruction sont lents à démarrer. Seuls des enrochements, des routes et des ponts temporaires sont réalisés. Pourtant, il y a urgence à mettre le village en sécurité. Dans ce climat d'incertitude, la réactivité et l'adaptation sont essentielles. Le 16 août 2021, dans le massif des morts, les pompiers du Var vont démontrer l'importance de savoir anticiper. À minuit, ils mettent en place une opération décisive qui va nécessiter de nombreux moyens matériels et humains. On avait choisi d'essayer de faire quelque chose sur la RD 98, ici. En se disant, on est dans un couloir où l'aérologie sera un peu moins, faut-il encore avoir les camions ? Parce que, je vous l'ai dit, on ne peut pas reprendre tous les camions qui étaient là. Donc, on a fait en sorte de mettre au centre de secours un certain nombre de camions. D'ailleurs, les gens, à un moment donné, se sont dit pourquoi tous les camions de pompiers ne sont pas sur le terrain à défendre ? Parce qu'on préparait cette attaque-là. Si on ne l'arrête pas là, derrière, c'est la Croix-Valmer, Cavalère, et ici, on a des milliers de maisons de lotissements aussi qui sont là. Donc, l'idée, c'était là, depuis le début, où on a positionné des véhicules et où on a allumé ce qu'on appelle un feu tactique. C'est la bonne vieille méthode du contre-feu. Donc, le feu, par manque de combustible, a perdu de sa puissance et c'est là que l'être humain et la technique est devenu supérieur à la nature. Mais pendant toute la première partie, c'est la nature qui était supérieure à la technique. Grâce à ce feu tactique, l'opération est un succès. Les pompiers ont dû brûler volontairement quelques parcelles à l'avant de l'incendie, l'empêchant ainsi de trouver du combustible pour l'affaiblir. A une heure du matin, la tête de feu est ainsi stoppée. Ça a remarquablement bien marché, très très bon travail et on estime aujourd'hui que cette action qui a réussi, s'il faut le chiffrer économiquement, parce que c'est important, c'est ce qu'on appelle la valeur du sauvé, elle a été à peu près estimée à un milliard et demi. Si nous n'avions pas réussi cette action, les dégâts auraient été bien plus importants. Au cœur de cette nuit infernale, les pompiers remportent donc une victoire décisive. Malgré des caractéristiques hors normes, le feu de Gonfaron est maîtrisé bien plus rapidement que celui de 2003. Même si le bilan est lourd. Près de 7000 hectares partis ont fumé, 700 maisons et bâtiments détruits et surtout deux victimes à déplorer. Difficile de reconnaître ce hameau. Il ne reste guère que des pans de murs noircis. Tout le reste est réduit en cendres. C'est à quelques centaines de mètres de là dans cette maison sur les hauteurs que deux corps ont été découverts dans les décombres. Le propriétaire est décédé, tout comme cette jeune femme de 32 ans qui était en vacances et avait loué une des chambres d'hôtes. Ils n'ont pas réussi à s'enfuir à temps. C'est toujours un échec pour nous. C'est toujours un échec parce qu'on pense aux familles, on pense à ses victimes et on se dit est-ce qu'on aurait pas pu faire d'autres choses ? Et après, bien évidemment, on est obligé de prendre une vision globale des choses et de se dire sur des milliers de maisons directement menacées, c'est qu'on a quand même dû travailler très correctement si le bilan n'est pas plus lourd. Au lendemain du passage de ce feu, les Varrois découvrent un paysage de désolation. Pour les défenseurs de la nature, difficile de composer avec cette terrible catastrophe écologique. Beaucoup de peine. Cette forêt, on la protège, on l'aime. C'est notre engagement en fin de compte au sein des CCFF. Donc à partir de ce moment-là, quand on a vu tout partir en fumée, ça fait énormément de peine. Il y a le côté humain, les gens qui ont perdu beaucoup de choses, après, il y a le côté animal et la nature. Moi, je suis toujours marqué par rapport à ce feu. C'est un très gros feu et j'espère que ce sera le seul de ma carrière de bénévole au sein du CCFF. à Cogolin, l'une des communes n'est plus durement touchée par le feu. Pierre et sa famille ont lutté toute la nuit pour sauver leur domaine. En vain. Au petit matin, leur chais est totalement détruit. On s'est enfin senti soulagés pour cette 8h du matin, une fois que le feu était vraiment circonscrit, déjà. De suite, on a été soulagés. Par contre, on a été traumatisés d'un autre côté en se disant, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a plus rien. Les animaux, le matériel, le vin, tout était calciné. Donc, on s'est dit, mais c'est fini. Pour nous, c'était fini moralement. Pourtant, Pierre ne renonce pas. C'est vignes, ce domaine, c'est toute sa vie, toute son histoire. Soutenu par ses proches et de nombreux clients, il décide de rebâtir. Après le feu, les gens nous ont portés à manger. On nous a portés des oliviers pour replanter dans la forêt. On nous a aidés dans différentes choses qui fait qu'on ne pouvait pas baisser les bras. Et du coup, au lieu de simplement entre guillemets reconstruire bêtement ce qu'il y avait, on a voulu faire encore mieux pour prouver qu'on peut ressortir vainqueur de quelque chose de vraiment traumatisant si on est soudé et si on est aidé. À Grimaud, le passage du feu aura été tout aussi destructeur pour l'entreprise familiale de Laura et ses proches. On est revenus le lendemain matin vers 10h30, 11h. Il y avait encore les cendres chaudes de partout et énormément de fumée. Le centre équestre était rasé. Il ne restait plus rien que la petite roulotte que vous voyez derrière moi. ma maison qui était plus haut dans les collines était rasée aussi entièrement. Il ne nous restait rien. Le premier jour, je me suis posé beaucoup de questions. J'avais envie de tout planter. Et en fait, ma maman est très forte et elle nous a tous remotivés en disant « Mais ce n'est pas grave, ne le prenez pas comme ça, c'est une renaissance. » Et en fait, elle nous a poussés. Donc à partir de là, on s'est dit « On va se battre jusqu'au bout pour refaire encore mieux de ce que c'était et on ne va rien lâcher. » Aujourd'hui, le ranch de la famille est de nouveau debout et il s'est même agrandi. À Grimaud, comme partout dans le département, les traumatismes s'estompent. Mais l'incertitude demeure. Et si Gonfaron n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend demain ? Si les politiques de suppression et de prévention restent les mêmes qu'elles sont aujourd'hui, on aura néanmoins une augmentation de l'activité des incendies dans les zones cœur, majoritairement le sud-est et le sud-ouest. Ça, ça va se coupler évidemment à une extension à la fois spatiale et temporelle de l'activité, donc spatiale avec des remontées vers le nord, donc c'est notamment la zone ouest ou centre-ouest de la France. Une extension temporelle avec une saison de feu qui va être beaucoup plus longue, voire jusqu'à un mois plus longue. Le quatrième point, c'est que, en parallèle de ça, va avoir lieu des conditions climatiques extrêmes qui peuvent aboutir à des feux dits extrêmes. Sècheresse, canicule, risque d'incendie majeur. Face à la menace grandissante du changement climatique, le massif des morts est aujourd'hui fragilisé. Pour savoir à quel point je me suis rendue sur place trois ans après la catastrophe de Gonfaro, je vais retrouver l'un des anges gardiens de cette immense forêt. Bruno Tessier-Ducro est expert à la défense des forêts contre les incendies au sein de l'Office national des forêts. On a beaucoup de mal à se rendre compte, en plus, il pleut aujourd'hui. C'est vrai que c'est encore plus difficile de se projeter, mais tout ce massif était sous l'incendie. Tout ce vallon qu'on peut voir ici, à cet endroit-là, était effectivement sous le feu. Et quatre vallées qu'on voit là ont été entièrement brûlées en quelques minutes. Ce qui est dingue, c'est qu'on voit que les arbres sont présents. Il y en a même qui ont beaucoup repoussé, alors que c'était très récent. Effectivement, vous avez les pins qui ont complètement disparu. Il ne reste que les tiges. Par contre, les chênes lièges ont résisté au feu grâce à leurs écorces qui les protègent bien et ont repris. On les voit très bien. On voit à nouveau le feuillage qui est revenu. La forêt méditerranéenne a une très grande capacité de régénération, une résilience à la chaleur et aux températures élevées qui fait qu'effectivement, elle va s'en remettre. Alors, ce qu'on sait quand même des incendies, c'est que normalement, la forêt, on a besoin pour se régénérer. Donc, est-ce que c'est quelque chose vraiment qui impacte le massif ou est-ce que ça lui fait quand même du bien ? Le feu fait partie de l'écologie méditerranéenne à partir du moment où la fréquence ne dépasse pas les 40 ans. Le secteur a déjà subi un feu en 2003. 20 ans après, en 2021, vous vous retrouvez à nouveau avec un feu. C'est beaucoup trop pour la forêt. La forêt n'a pas le temps de se reconstituer correctement. Donc, chaque fois, elle s'appauvrit un petit peu. Et on risque une désertification, tout simplement. C'est-à-dire que même l'arbougier, qui est vu très adapté, n'arrivera plus à s'en sortir. Et petit à petit, on se retrouvera avec un mati de bas, avec des cistes, on va dire. Et puis, si ça continue, on rentre dans une logique de désertification. Et ça veut dire quoi, concrètement ? C'est-à-dire que vous avez tout le paysage et toute l'écologie méditerranéenne qui va être transformée avec des climats qu'on pourrait retrouver, par exemple, en Tunisie ou en Andalousie, et auquel cas, on n'aurait plus du tout la même végétation. Si jamais le danger, justement, c'est que ça devienne une sorte de désert ici, quelles sont les solutions qui sont mises en place pour contrer ça ? Si on voit que la forêt ne revient plus, vous pouvez replanter des espèces ou des variétés qui ont une résilience à la chaleur et au changement climatique qu'on pourrait, par exemple, trouver au Maroc et qu'on vient planter ici, dans ces massifs. Je suis quelqu'un de profondément optimiste parce que je sais que la forêt méditerranéenne a une grande capacité à encaisser des étés plus chauds. Le truc, c'est que, c'est tout simplement qu'il faut qu'on se calme au niveau du CO2 et que si on arrive à calmer ça, effectivement, on sauvera notre forêt. Donc, les deux maîtres mots, finalement, c'est d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre tout en s'adaptant à cette nouvelle norme ? Exactement. En fait, c'est vraiment les deux, c'est-à-dire que nous, forestiers, d'une manière globale à l'échelle française, pas que sur ce massif-là, c'est d'adapter et de réfléchir et de trouver des solutions pour amener, accompagner la forêt pour qu'elle s'adapte à ce changement climatique. Avec un climat toujours plus incertain, comment protéger les Français et plus encore les habitants de la zone méditerranéenne de ces risques de catastrophes accrues ? Comment anticiper les caprices de la nature et nous adapter à cette nouvelle donne environnementale ? Dans les trois vallées du Mercantour, après le passage de la tempête Alex, les chiffres sont douloureux. 18 victimes, 420 maisons détruites, 2500 endommagées et près de 800 familles privées de toit. Les stigmates de la catastrophe sont même visibles jusque dans les eaux de la Méditerranée. Dès le lendemain, on peut voir sur les images satellites qui ont été captées les panaches finalement des débits de ces rivières qui ont charrié des sédiments fins qui se sont retrouvés en surface sur la Méditerranée et qui étaient vraiment impressionnants, qui témoignent de la violence et de l'intensité de l'événement. Quelques heures seulement après le drame, le gouvernement reconnaît l'état de catastrophe naturelle dans 70 communes. Sur le bilan hydrologique que l'on peut dresser après la tempête Alex, on se rend compte qu'on s'est retrouvé avec des hauteurs d'eau et des débits très très importants. Normalement, ce cours d'eau a pendant les périodes sèches 5 m3 secondes, 6 m3 secondes. Là, on est passé sur des valeurs qui étaient estimées à 700, 800 m3 secondes. Donc c'est vraiment du jamais vu. Fort de ces nouvelles connaissances, est-il aujourd'hui possible d'anticiper une montée des eaux aussi exceptionnelle que fulgurante ? Sur quels éléments sont basés les systèmes d'alerte crue inondation ? J'ai voulu en savoir plus. Afin de référencer le niveau d'eau des rivières, des capteurs sont installés sur les cours d'eau majeurs du territoire. Dans la vallée de la Vésubie, il en existe un très en aval de Saint-Martin à 800 m d'altitude positionné sous un pont de la commune d'Hutel. Mais lorsque celui-ci signale la montée des eaux, le 2 octobre 2020, la crue de la Vésubie est déjà trop importante en amont. Elle a commencé son travail de destruction. Alors pourquoi ne pas avoir positionné ce capteur plus haut dans la vallée ? On n'avait pas instrumenté plus haut tout simplement parce qu'on ne pensait pas avoir ce type de phénomène. En fait, ce type de phénomène, ça a été un phénomène hydraulique, bien évidemment, mais surtout de transfert de matériaux, que ce soit des sédiments ou du bois, parce que ce dont on parle, c'est plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de matériaux, voire des millions de mètres cubes de matériaux qui ont été mobilisés. Lorsqu'on rentre sur des débits exceptionnels, comme c'était le cas, et de hauteur d'eau très forte, ces capteurs, malheureusement, ne sont plus précis parce que la section, donc le profil, finalement, de l'endroit de la rivière où on va mesurer les débits, ont tendance à bouger à cause des sédiments et donc la relation entre la hauteur d'eau et le débit passant n'est plus la bonne. Depuis la tempête, Alex, afin de répondre à cette problématique, les services de l'État n'ont eu d'autres choix que de s'adapter. Là, aujourd'hui, les capteurs, en fait, ont évolué, on en a beaucoup plus qu'avant, on va continuer à le faire, avoir des stations aussi météo plus haut dans les vallées, on travaille également avec des sociétés qui nous permettent de modéliser ces phénomènes qui arrivent et c'est là-dessus qu'on s'améliore pour en fait prévenir et prévoir le risque. Prévenir les risques, mais à quelle échéance ? Car il y a désormais urgence. L'arrière-pays niçoit frappé à nouveau par les intempéries. Trois ans après le passage de la tempête Alex, les installations provisoires ont été fragilisées et parfois détruites par la soudaine montée des eaux. Trois ans après Alex, le 20 octobre 2023, c'est la tempête Aline qui s'abat sur la région. Les ouvrages provisoires sont alors tout remportés. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais c'est un retour à la caisse départ. Il faut tout recommencer encore une fois. Là, on a eu trop d'extrusion de l'eau, ce n'est pas possible. Donc oui, un ras-le-bol. Mais pourquoi il nous est arrivé encore ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on a encore subi tout ça ? Pourquoi la rivière n'est pas passée normalement ? Quand on a repris la tempête Aline, alors que le lit de la rivière était quand même fait, on s'est tous dit, enfin, moi le premier, je me suis dit, c'est bon, le passage de l'eau, il n'y a pas aucune raison que ça fasse d'autres dégâts. De toute façon, c'est déjà tout parti. Et en fait, ça a pris complètement une autre direction et ça a enlevé les routes qui avaient été fabriquées. C'est un gros impact psychologique, physique, financier, ce que vous voulez. C'est un gros choc pour tout le monde. Mais on ne peut rien contre les éléments. En sachant très bien qu'avec le réchauffement climatique et les dérèglements que ça engendre, on aura peut-être de plus en plus ce genre de phénomène. Et donc, c'est à nous de nous adapter. Je me demande à écouter les gens d'ici si finalement, la tempête Aline n'a pas créé un choc psychologique encore plus important que la tempête Alex. Certains sont partis après la tempête Aline. Ils n'étaient pas partis après Alex. Et là, ils ont quitté la vallée définitivement parce que c'est trop dur pour eux. Il y a l'angoisse du toujours plus... Il y a l'angoisse du toujours plus fort. du toujours plus violent, du toujours plus meurtrier. Aujourd'hui, dans les trois vallées du Mercantour, victime du changement climatique, de nouveaux moyens très importants sont mis en oeuvre pour protéger les berges et les populations. Les routes et quelques ponts provisoires sont rebâtis, mais toujours rien de définitif. Nombreux sont ceux qui attendent encore les indemnisations qui tardent à venir pour rebâtir leur maison détruite. Nos administrés, ils ont souffert terriblement. Ils souffrent encore. On sait que c'est long, très long et ils ont du courage. Malheureusement, on se doit d'être patients. On ne peut pas tout faire et tout faire trop vite et très vite. Et il faut qu'ils comprennent que nous, municipalités, on met tout en oeuvre, tout en oeuvre pour faire avancer les choses, mais que malheureusement, on est souvent bloqués par des contraintes administratives qui nous dépassent. Inondations, glissements de terrain, mais aussi canicules ou sécheresses. Sur la zone méditerranéenne plus qu'ailleurs, on mesure l'impact de l'insécurité climatique. Dans ce contexte, les autorités civiles affinent leur stratégie pour s'adapter à cette nouvelle donne. Dans le Var et notamment dans le Massif des Morts, on met tout en oeuvre pour contrer le risque majeur, le feu de forêt et ses potentiels développements en feu extrême. J'ai donc voulu savoir comment les habitants des villages et à mots exposés composaient avec cette épée de Damoclès. Je me suis rendue à la garde freinée, une commune habituée aux incendies majeurs pour y rencontrer le maire Thomas d'Ombry, un élu très impliqué dans la prévention contre les incendies. Lorsque la canicule arrive pendant un été, est-ce que c'est une crainte chez vous ? Tout à fait. Je l'avais déjà en tant qu'administré, mais depuis que je suis maire, bien sûr, il y a ce côté responsabilité. On parle souvent des inondations, des risques liés au débordement des fleuves. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, c'est le feu de forêt. Mais l'avantage que nous avons, c'est que le feu, on peut anticiper pour essayer d'éviter l'effet néfaste du feu. Comment est-ce qu'on fait pour préserver une population qui est soumise à ce risque d'incendie ? Le rôle de l'élu, c'est d'informer les habitants qu'il faut qu'ils respectent leurs obligations légales de débroussaillement, c'est-à-dire dans le département du Var, un rayon de 50 mètres autour de la maison. Et en plus de ça, la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez, au-delà de ces 50 mètres, lorsque nous avons de l'habitat dense, elle prend à sa charge un débroussaillement qui va de 50 à 100 mètres. Donc ça, c'est tous des travaux que nous faisons pour nous prévenir du feu. Débroussailler. Pour les habitants de ces villages en pleine forêt, ce serait la condition pour se protéger du risque incendie. Et contrairement à certaines idées reçues, débroussaillés ne veut pas dire déforestés. Là, je vois cette zone, par exemple, elle est pleine de verdure, d'arbres en feuilles. Oui, là, c'est débroussaillés. Nous avons coupé la végétation au sol, tout ce qui est brouillère, tout le maquis. On laisse les arbres, bien entendu. Là, pour nous, pour des travaux forestiers, ça correspond tout à fait. Par contre, si on avait une maison là juste à côté, ça, le propriétaire, il se doit de ramasser les branches mortes, lever tout ce qui peut brouiller au sol et même râteler les feuilles à la fin du printemps. Alors, les broussailles, c'est quoi si ce n'est pas l'herbe ou les fleurs là qu'on voit ? Alors, la broussaille, là, il n'y en a pas. C'est la brouillère ici dans le massif des morts. Ce qu'on a le plus, c'est la brouillère, c'est les cistes. C'est de l'autre côté, par contre, vous les avez. Ça, c'est des petits bissons. Ça, c'est les lauriers. Donc, ça, c'est plein de petits bissons qui sont partout ici. Et c'est ça que vous coupez, en fait, pour dégager les arbres ? Tout à fait. Complètement ? Parce que ça, c'est des buissons qui laitent avec la sécheresse. Et si derrière, on a du mistral qui se lève, le vent qu'on craint le plus, cette végétation-là, c'est elle qui va s'enflammer et c'est elle qui fait brûler les arbres. Parce que ça, en fait, c'est le moteur de l'infant. Exactement, oui. C'est le carburant. En France, c'est au maire de faire respecter les obligations légales de débroussaillement. En cas de refus du propriétaire, la loi prévoit la distribution de timbres amendes à hauteur de 130 euros. En dernier recours, les communes peuvent procéder aux travaux à la charge du propriétaire et exiger le remboursement des frais engagés à postériorité. C'est le prix à payer pour continuer de vivre au cœur de la nature. La solution pour l'avenir, pour continuer à vivre dans cette région, autour de ce massif, c'est de s'adapter à la nature et d'arriver à vivre avec elle. C'est vivre avec les risques et c'est vivre avec le feu. Et vivre avec, savoir que ça peut arriver et tout faire pour que lorsque ça arrive, on soit prêt. Se préparer, anticiper, s'adapter. Face à la nouvelle donne climatique, il y a urgence et les autorités l'ont bien compris. Pour celles et ceux qui sont en première ligne face au risque incendie, la stratégie est claire. Sur ces feux hors normes, on aura encore, peut-être de plus en plus, il faut véritablement qu'on anticipe. Et là, c'est les deux pans de la doctrine française, la lutte d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a la prévention. Et la prévention, c'est avoir des pistes pour nous permettre d'entourer ces feux, d'aller dans ces feux. C'est ce qu'on appelle la défense de la forêt contre l'incendie. Et le deuxième point, c'est la défendabilité, ce qu'on appelle, des maisons, des lotissements. En fait, si on veut, pour le personnel, sapeurs-pompiers, mais avant tout, pour la population, être en sécurité, il faut qu'on ait un certain nombre de dispositifs autour de ces maisons. Le premier, c'est bien évidemment le fait d'avoir des accès qui soient des accès suffisamment larges pour que si quelqu'un veut fuir, nos camions sapeurs-pompiers ne soit pas bloqués au milieu d'une piste avec le feu qui arrive et là, c'est la catastrophe. Donc, il faut qu'on puisse se croiser. Il faut qu'on ait autour de la maison des poteaux incendies ou des dispositifs qui fassent qu'on ne se trouve pas sans eau. Et puis, le troisième point, et je dirais peut-être le premier des points, parce que c'est ce qui marche le mieux, c'est le débroussaillement. Parce qu'une maison débroussaillée, on peut encore le dire après cette expérience, ne brûle pas. Donc, on voit bien que pour éviter ces feux en norme, il faut une résilience du territoire. Et cette résilience du territoire, elle passe par cette défendabilité qui comprend l'eau, qui comprend l'accessibilité, qui comprend le débroussaillement. Et il y a des endroits où on ne pourra pas construire parce qu'il y a des endroits où c'est trop dangereux. Et ça, c'est la résilience du territoire. La Méditerranée, une zone d'impact où l'on apprend d'ores et déjà à vivre selon demain. Des flammes ravageant le massif des morts, aux inondations dévastatrices de la vallée de la Vésubie, ces territoires nous montrent un aperçu de notre futur. Là-bas, j'ai pu appréhender la réalité d'un climat en pleine mutation. Au cœur de ce chaos, j'ai aussi découvert des histoires de courage, de solidarité et de pugnacité. Ce que j'y ai vu est un témoignage poignant de notre époque, un miroir des défis immenses qui nous attendent. Mais ce n'est pas sans espoir. Pour faire face au changement climatique, c'est à nous tous de faire front. Chaque action, chaque décision compte. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus durable. Notre futur en dépend. Sous-titrage ST' 501